Salut c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'achat, des zones d'accumulation en crypto majeure pour moi. Encore une fois il ne s'agit pas de conseils, il s'agit simplement d'un partage. On va donc passer en revue les crypto majeures et déterminer les zones sur lesquelles j'accumule petit à petit. C'est à dire qu'il ne s'agit pas d'acheter en une fois, il s'agit d'acheter régulièrement toutes les semaines ou tous les mois selon les zones qui sont intervenues pendant la semaine et constituer un stock de crypto pour le long terme. On va donc commencer par Bitcoin qui est vraiment dans une situation intéressante. Nous sommes en données mensuelles, chaque bougie correspond à un mois de cotation et regardez où nous sommes. Nous sommes sur un support mensuel, celui des 35.000, 28.500, c'est une zone qui a été testée une fois, deux, trois, quatre, cinq fois et cinq fois de suite. On a préservé cette zone jamais depuis mai 2021, jamais depuis douze mois. On a réussi à clôturer en dessous et pour l'instant on dirait que la magie opère encore. Il s'agit pour moi naturellement d'une zone d'accumulation rationnelle. Ça ne veut pas dire qu'on n'ira pas plus bas, on peut même savoir jusqu'où on ira éventuellement si on va plus bas. Si on va plus bas, on pourrait tout à fait aller tester cette zone de support trimestriel des 20.000, 14.000, autrement dit l'ancienne résistance qui a été cassée et qui a donc changé de polarité, qui est devenue support potentiel. On n'y est pas, on ne sait pas ce qui va se passer, mais en tout cas c'est une zone d'accumulation rationnelle actuellement pour moi et il y en a d'autres encore d'ailleurs. On va descendre sur les données journalières maintenant pour plus de précision. On retrouve les zones qu'on a évoquées, c'est-à-dire ce support ici. Alors il faut noter qu'entre temps on a des supports intermédiaires, notamment ici vous avez un support à 24.200, 22.000. C'est une petite zone de congestion ici, et ces zones de congestion ne doivent pas être ignorées, ce sont des zones de support potentiel. On le voit par exemple, vous le voyez ici, partout, ces petites zones de support qui sont nées de zones de congestion précédentes. Donc ici nous avons quelque chose à 24.200, 22.000 qui nous permettrait d'accumuler encore un petit peu sur la route du support trimestriel qu'on a mentionné si on y va. Et puis bien sûr, beaucoup plus proche de nous, ce support journalier des 25.900, 28.900 qui est à l'origine de l'explosion de Bitcoin en l'espace de trois séances de 22% dans cette zone peut éventuellement intéresser. Donc voilà, cette zone orange, la zone bleue et la zone rouge sont mes prochaines zones d'accumulation. Je vous montre la moelle mobile à 200 jours qui montre la tendance de long terme, pas de doute, elle est baissière puisqu'on est en dessous de la M200 qui descend. La tendance de fond donnée par la M50 est également baissière puisqu'on est en dessous de la M50 qui descend. Et pour l'instant, les bougies Aikinashi qui montent la pression, l'équilibre des forces entre haussier et baissier est complètement neutre. Puisque vous voyez, vous avez des bougies, mais elles ne sont pas longues et surtout elles sont assorties de mèches hautes et de mèches basses. Ce sont des bougies d'indécision, ce ne sont pas des bougies baissières comme on a pu en avoir ici, rouge, longue et sans mèches hautes. Ni haussières comme on a pu en avoir par exemple ici, vous voyez, longue, verte et sans mèches basses. Ce sont des bougies d'indécision qui montrent justement que tout le monde se pose les mêmes questions à l'approche de ces supports de long terme. Et on passe à l'Ethereum qui également est sur une zone de support annuelle. Puisque nous étions sur cette même zone, alors la dernière fois c'était en mai 2021, depuis on n'a pas réussi à clôturer en dessous. Et nous sommes en train de préserver cette zone également, nous sommes là en données mensuelles. Chaque bougie est égal à un mois de cotation. La zone 22,70,17,0,0 est naturellement pour moi une zone d'accumulation rationnelle. Là aussi, on ne peut jamais être sûr de rien, notamment on ne peut pas être sûr qu'on n'ira pas chercher la zone de support suivante. Qui est comme pour Bitcoin, une zone de résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité, qui est potentiellement devenue zone de support à 14,30,11,0,0. Et comme on ne sait absolument pas ce qui va se passer, on peut tout à fait envisager d'accumuler un peu ici, un peu plus bas, et même encore plus bas si on y va, dans une politique d'accumulation progressive, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, tous les trimestres, petit à petit. En tout cas, je vous laisse rêver, s'il ne se passe ce qui s'est produit la dernière fois, à savoir un rebond massif, eh bien, on parle d'une progression à trois chiffres, à 186%. Par contre, et il ne faut pas l'éluder, une cassure de ce niveau de support pour aller rallier le niveau suivant, établirait une baisse de 16 à 35%. C'est pour ça qu'il faut encore une fois savoir que tout est possible. Et les données journalières montrent également que, là aussi, nous avons une zone de support double, voire triple, puisque vous avez un support hebdomadaire également qui se conjugue au support mensuel rouge qu'on a évoqué. La tendance de long terme, elle est toujours baissière. La tendance de fond, elle est baissière également. Et les bougies Aikinashi montrent que, pour l'instant, une tentative de réaction est à l'œuvre. Avec des bougies Aikinashi qui ne sont plus baissières, elles sont assorties de mèches hautes et de mèches basses, ce sont des bougies d'indécision, comme pour Bitcoin. Et on passe à Binance Coin. Alors, BNB est dans une situation similaire, comme toutes les cryptos majeures, puisque nous sommes sur la zone de support mensuel des 212-335, elle aussi née il y a un an, elle aussi préservée depuis, et elle aussi qui, pour l'instant, renvoie les cours comme une balle vers le plus vers les hauts, puisque depuis le plus bas qui ont été touché la semaine prochaine, la dernière, on en est à plus de 50%, pensez, imaginez, 50% une semaine. Autrement dit, ce support est visible de tous les analyses techniques et tous les traders un peu expérimentés. Et voilà ce que ça donne en données journalières, donc un rebond massif, on l'a dit, entre depuis les plus bas de la semaine dernière, de 52%. C'est une zone d'accumulation rationnelle, évidemment. C'est pas la seule, on le sait, mais pour l'instant, on a un petit peu de marge. La tendance de long terme, malheureusement, demeure baissière. La tendance de fond, pour l'instant, demeure baissière également. Et les bougies Aikinashi, alors ça, c'est intéressant, parce que les bougies Aikinashi montrent une première bougie verte sans mèche basse. Alors, elle est un peu timide, on va dire. C'est pas une longue bougie, mais force est de constater qu'il n'y a pas de mèche basse sur cette bougie. Et ça l'a fait des semaines et des semaines qu'on n'a pas vu des bougies comme ça. Donc, c'est assez encourageant. Pour la suite, on est sur zone d'accumulation rationnelle progressive. Et on passe à Ripple. Ripple, en données mensuelles, fait état également d'un retour sur support majeur, ancienne zone de résistance, qui a été cassée, qui a changé de polarité, et qui fait merveille en tant que support. Alors, c'est une zone qui est très large, parce que c'est une zone qui est en données mensuelles. Donc, vous imaginez bien que quelque chose, compris entre 0,4 et 0,123, implique que l'on rentre en plusieurs fois éventuellement. Je monte les données journalières. Alors, effectivement, on le voit, on est sur cette zone. Les premières réactions violentes ont d'ailleurs eu lieu sur cette zone qui a permis un rebond depuis les plus bas de 25%, autrement dit, 23. Ça a été mieux, puisque en l'espace de deux séances, entre les plus hauts et les plus bas, on a même fait plus de 38% d'un jour au suivant. En tout cas, c'est une zone d'accumulation rationnelle. Il est tout à fait envisageable que beaucoup de traders décident de rentrer progressivement tout au long de la baisse éventuelle, puisque, regardez, on peut encore descendre sans remettre en cause le support mensuel de 70%, ce qui veut dire qu'acheter un petit peu, chaque fois que l'on perd une dizaine de pourcents est envisageable, pour ne pas rentrer en une fois. La tendance de long terme n'a pas changé, elle est toujours baissière. La tendance de fond est toujours baissière. Et les bougies Aikinashi, qui font état du rapport de force actuel, montrent des bougies d'indécision avec mèche haute et mèche basse petite. Bref, on n'a absolument pas ici le signe d'une bougie et d'une pression haussière établie. Et c'est maintenant au tour de Cardano, qui bizarrement reste assez loin d'un support quelconque qui serait plurimensuel ou annuel, puisque le support trimestriel équivalent à ce qu'on a vu précédemment serait beaucoup plus bas. C'est un signe de force relative. Je vous montre les données mensuelles. Vous voyez la zone qu'on a établie ici, ancienne zone de résistance, qui aurait été cassée, qui a été préservée d'ailleurs, et assez éloignée. Donc il faut se rabattre sur une zone d'accumulation rationnelle qui est beaucoup plus proche. J'ai pensé à cette zone ici de congestion qui a déjà joué son rôle assez péniblement, assez tardivement, mais quand même ici, aidé, il est vrai par le support trimestriel. Mais ça pourrait être une zone qui explique pourquoi on a rebondi au point près sur cette zone des 0,40, 0,28. On n'est plus sur zone d'accumulation rationnelle du coup, puisqu'on est éloigné. Mais je pense qu'ici, on peut envisager qu'il y ait un petit support journalier, puisque c'est quand même à l'origine du rebond auquel on a assisté. Ce n'est pas neutre, puisque depuis les plus bas, on a pris jusqu'à 57% sur Cardano, et on en est quand même à plus de 37% en l'espace de quelques séances. Donc c'est une zone, c'est notre prochaine zone d'accumulation rationnelle, ici comprise entre 0,47 et 0,40, avec derrière une autre zone d'accumulation rationnelle. Mais là, comme encore une fois, c'est très très large, on peut envisager d'accumuler au fur et à mesure de la baisse, si baisse il y a, pour pouvoir rentrer et lisser les achats au mieux. La tendance de long terme pour l'instant est toujours baissière, la tendance de fond est également toujours baissière, et les bougies Aikinashi, comme pour les précédentes cryptos, ne montrent que de l'indécision pour l'instant, avec des bougies rouges, des bougies vertes, mais surtout des bougies assorties de mèches hautes et de mèches basses. Et on termine ce tour d'horizon avec Solana, puisque Terra est sortie de la sélection des plus grosses capitalisations, malheureusement. Là aussi, il nous faut revenir sur les données mensuelles pour comprendre pourquoi la zone actuelle est crédible. C'est une zone de résistance qui a bloqué les cours 4 mois de suite avant d'être cassée, qui a changé de polarité, on rebondit sur cette zone. 58,43, une zone très très large que beaucoup ont déjà mis à contribution. Nous sommes donc sur une zone d'accumulation rationnelle, vous l'aurez compris. Regardez l'explosion en l'espace entre les plus bas du 12 mai et les plus hauts du 15 mai. La crypto a pris 64%, donc il est normal que maintenant cela s'agisse un petit peu, mais bon, ça valide l'idée d'une zone d'accumulation rationnelle. Nous sommes toujours sur une zone d'accumulation rationnelle, c'est la bonne nouvelle. Là aussi, des achats progressifs tout au long d'une baisse possible, plausible, voire soutenable, donc une baisse de 30% est tout à fait envisageable. Il faut être capable d'en tirer parti, si c'est le cas, si on pense au projet Solana, comme un bon projet, donc une accumulation progressive envisageable. Tendance de long terme, baissière. Tendance de fond, baissière. Bougie Aikinashi, qui indique le doute, avec des bougies mèches hôtes, mèches basses, alternance de bougies rouges et de bougies vertes. Bref, ça ressemble furieusement à tout ce qu'on a vu précédemment. Voilà, c'en est terminé pour ce tour d'horizon. Bon, je vous invite, si vous avez aimé le format, à vous abonner à la chaîne YouTube, comme ça, vous ne louperez pas les mises à jour. Les mises à jour, c'est toutes les semaines, le dimanche, entre le dimanche soir et le lundi matin, pour vous donner les zones pour la semaine. Vous pouvez également liker cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Tous les graphes sont extraits de mon partenaire PRT. C'est gratuit, si vous voulez suivre ces analyses au plus près, vous pouvez même descendre sur les petites unités de temps, une minute, cinq minutes, quelques secondes. Bref, c'est gratuit. Vous avez un lien en dessous de la vidéo pour un compte gratuitement. Et je souhaite une excellente journée. Par contre, si c'est le trading qui vous intéresse, je vous rappelle que vous avez un format qui va sortir dans quelques heures, qui est le format de trading de court terme, où j'envisage le trading sur Bitcoin. Mais encore une fois, c'est un autre format. Et je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour la mise à jour de cette vidéo et des zones d'accumulation rationnelles pour le long terme.